Bonjour à toutes et à tous, encore une fois merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette activité. Je tiens à saluer d'abord les représentants de nos différentes régions, Saint-Louis, Louga, Matam, Fatik, Ziguanchor, Durbel, Seydoux, là-bas au fond c'est ? Tamba en plus, ça c'est ma région en plus. Tamba Kounda, Dakar bien évidemment, Thies et Kaolak, toutes nos félicitations pour le déplacement, Massa pour ceux et celles qui ont eu des difficultés dans le déplacement et les bagages et la vie. Bravo pour ce que vous faites de représenter le Sénégal dans sa diversité, de représenter les différentes régions, vos compétences à transformer ce que la nature, la terre et Dieu nous donnent à consommer. Merci monsieur le maire et la commune de Thiesse de nous accueillir dans la capitale du rail. Merci au système des Nations Unies, au PNUD, à l'UNICEF, à l'ONUFAM, à la FAO, le PAM en particulier, d'avoir joint leurs efforts pour organiser ce concours sur la transformation des produits locaux. Alors, c'est une activité qui, pour nous, revêt un caractère très particulier parce qu'elle concerne deux choses absolument essentielles. Nos produits locaux, bien évidemment, alors qu'on a vu la crise ukrainienne, la crise de la Covid ont montré les difficultés à s'approvisionner et l'importance, ça a été dit, de pouvoir relever le défi de la souveraineté. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est le concours. Le concours, parce que le concours, c'est certainement l'une des plus belles choses pour départager les individus. Ça appelle chacun à se dépasser, à faire mieux, à se comparer et ensuite, effectivement, à choisir. Mais pour ceux qui ne sont pas vainqueurs, ils ont au moins appris. C'est Mandela qui disait, même si on ne gagne pas, on apprend. Et je pense que c'est extrêmement important que, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on puisse aussi mettre les gens en compétition pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et montrer ce qu'ils savent faire et compétire, progresser, montrer leur talent, montrer leur région, peut-être ne pas gagner, mais apprendre pour gagner la prochaine fois. Donc, félicitations à tous les participantes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien ES, mesdames. On va... C'est pas grave. D'habitude, il suffit d'un homme pour qu'on dise... pour qu'on dise masculin. Aujourd'hui, même s'il y a dix M. Gallo, c'est tous les participants. M. Gallo, il est avec les francs. Donc, toutes nos félicitations. L'ADPME se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre démarche. On se veut le coach des futurs champions. Beaucoup des participants, on a eu à les accompagner. Ce que l'on se donne comme défi, on le disait avec le DRDR, que je tiens à saluer pour son leadership et toute l'action qu'il a menée, ainsi que le gouverneur de la région de Thiès. Ce que l'on a besoin, c'est de la transformation. Les pays ne se développent que quand ils s'industrialisent. Une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une activité qui permet de transformer quelque chose parce que l'on en a besoin. L'ADPME, son ancêtre, c'est la SONEPI, la Société Nationale de Promotion Industrielle. Son objectif, c'est de faire en sorte d'industrialiser les entreprises. Et nos femmes, on le voit, quelles que soient les régions, ont la volonté, les compétences, les capacités de pouvoir transformer les produits locaux et surtout de faire en sorte que l'on produise davantage. Aujourd'hui, les agriculteurs ne produisent plus pour produire. Ils produisent parce qu'ils ont des acteurs de la transformation qui sont prêts à leur acheter leur matière première pour la transformer et pour la vendre. Donc l'amélioration des chaînes de valeur, ce sont les groupements de femmes, ce sont les GIE, ce sont les unités de transformation, quel que soit leur lieu dans le territoire. Et pour qu'elles transforment en masse, pour qu'elles transforment bien, effectivement, c'est de la formation. Ça a été dit, c'est de l'accès au marché, mais c'est aussi de l'accès, ça a été dit, à du financement et à des machines. Et donc ce concours, il montre la voie. L'appel que l'on fait à l'ensemble des partenaires, à One UN, à l'ensemble des acteurs, c'est encore une fois de se mettre ensemble. On dit seul, on va vite, ensemble, on va loin. Donc aidez-nous à aller plus loin pour permettre à ceux qui permettent de transformer nos territoires, la vie des habitants, créer des richesses, créer des emplois, de pouvoir faire au mieux leur travail. Et je suis convaincu qu'on fera beaucoup de belles et grandes choses ensemble. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations à vous. Oui, aujourd'hui, c'est un concours qui a été créé au niveau national. On a travaillé sur les groupes qui ont travaillé sur la transformation, les produits locaux. On a travaillé sur les concours. On a travaillé sur la sécurité alimentaire. J'ai dit qu'il a été créé pour s'y travailler. Et c'est sûr qu'il a été créé que nous ne vivons pas. On a travaillé sur la sécurité alimentaire. Nous avons laissé pour nous en faire une crise. La crise a eu l'Ukraine. Les étapes, les réglementations de Sénégal ont été réglés. Nous avons laissé les réglementations de l'agriculture. Nous avons laissé les récoltes de l'agriculture. Nous avons laissé les récolter des produits agricoles. Nous avons laissé pour pouvoir le booster. Nous avons laissé la chaîne de valeur de la transformation de produits agricoles. Si c'est une bière, on va faire des modèles, on va organiser des concours et on va se baser sur les produits, on va produire le produit. Donc, on peut le primer et accompagner. C'est ce que nous avons à travers PONUT et ONUFAM en relation avec l'ADPM. On va venir et on va prendre des jeunes qui sont 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 des jeunes. On va les primer, accompagner parce que nous avons fait des groupes, des jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes. Mais des fois, comme ce qui est le modèle de MNUN. Donc, si on a des accompagnements en matériel, financier, ADPM et l'expertise, on va partager avec les jeunes qui vont développer leurs activités. Et si on travaille, les jeunes qui sont des jeunes qui vont avoir des financements, ils vont vous permettre d'avoir des activités. Et si on a des activités, on va les voir par endroit, ils vont les montrer.